Nous allons voir la quatrième application. Dans cette application, on nous demande de calculer les limites d, donc la limite fait plus infinie de x carré plus x plus 1 sur x. C'est toujours la même forme. Nous ai bientôt la même chose. Nous avons dit, le degré de plus haut degrés, let's say, le degré de plus haut degrés, il s'agit d'une méthode qui fonctionne plus. Il suffit de factoriser, on fait un degré sans m'encore du plus haut degré en facteur. On fait ensemble, Donc, limite plus l'infini, tâche non, ln de x carré en facteur, je n'acharge l'x carré en facteur, 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré, le tout sur j'en ai sur x. Alors, je vous rappelle, à ce niveau, c'est de la forme ln de a fois b. Je vous rappelle que pour a strictement positif, b strictement positif, je vous rappelle que pour a strictement positif, il y a ln de a fois b, ln de a, ce n'est autre que ln de a plus ln de b. On va essayer d'appliquer ça ensemble. Donc, l'égal, tâche l'égal, limite plus l'infini, donc de ln de x carré plus ln de ce qui reste, 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x carré, le tout sur x. L'année a plus b sur c, ce n'est autre que 1 sur c, plus b sur c, je le rappelle quand même, pourtant c'est très simple. Donc, on doit séparer ces rappels de la solution, égale, vous n'avez pas à écrire ça le jour de l'examen, Donc, le limite, on a donc, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x au carré, donc sur x, plus ln de 1, plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré, le tout sur x. Mais, je vous rappelle aussi que ln de x à la puissance n, c'est bien ln de x, n étant un entier, donc, naturel, ou même, donc, un entier relatif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va appliquer, donc, cela. Bien sûr, vous n'avez pas à écrire cette flèche, donc, ça me donne limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2 ln de x sur x, plus ln de 1, plus 1 sur x, plus 1 sur x carré, le tout sur, sur, sur x. Donc, il y a déjà, il y a une formule du cours, la quatrième formule, on l'a déjà vue ensemble, elle est bien égale à 0. 1 sur x, donc, 1 sur l'infini, 1 sur plus l'infini, ça donne 0, c'est là, donc, ça donne aussi 0. Bien sûr, vous devez écrire ces explications, donc, ici, donc, pour pouvoir, donc, expliquer au correcteur le jour de l'examen. Bon, ce que je fais, là, donc, vous n'avez pas à le faire le jour de l'examen, c'est rien que pour pouvoir gagner le temps que je le fais. Donc, 0 sur 0, 0 sur l'infinité égale à 0, donc, formule, ta limite, ta forme, 3ème alimentaire, donc, d'où le résultat, 0 plus 0, toute cette quantité, donc, c'est bien égale à 0, donc, netigeantaire, donc, automatiquement, est bien à 0, ou, quand on compte, j'ai oublié, ça soit émité. Finissant avec la cinquième application, l'application, donc, il a à calculer une limite, très simple, donc, limite plus infinie, tu as x, ln, tu as une fraction rationnelle. Bien, la première question, c'est la première question, c'est qu'on a besoin de trouver des formes indéterminées, et qu'on a l'acheté, donc, x plus 1 sur x au moins 2, polynôme à la polynôme, monôme de plus haut degré sur monôme de plus haut degré, x sur x, ça tend vers 1, la quantité, elle tend vers 1, ln de 1 égale à 0, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Comment sont-ils débarrassés, ou qu'ils font des travaux sur monôme ? Bien, on a une astuce, donc, je vais l'écrire dans ce petit coin du tableau, donc, notez bien, il a rendu limite, lorsque x tombe vers x0, x0 peut être fini ou infini, mais, à l'acheté, on a une quantité a fois un certain ln de b, de telle façon que le a, il est, tend vers l'infini, ou le b, il est, tend vers 1, donc, automatiquement, il a b tend vers 1, donc ln de b, ln de 1, donc, ça va donner un 0, 0 fois l'infini, j'ai une forme indéterminée. Qui fait ce n'est-ce qu'il y a une réponse à b, pour pouvoir répondre à cette question, et se débarrasser de la limite, n'est-ce qu'il y a ce qu'il y a ? On a un croisé, fois b moins 1, où ln de b, donc, sur b moins 1, la quantité, c'est-ce qu'il y a, quand b tend vers 1, b tend vers 1, ça doit nous rappeler la cinquième limite du cours, ln de x sur x moins 1, quand x tombe vers 1, est égal à 1, donc, cette quantité, elle va tendre vers 1, et, par la suite, donc, donc, une fois, on a une limite de fonction composée, donc, je réponds à ma question, donc, de façon très simple. On va essayer d'appliquer ça ensemble, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Là, on a une limite de plus l'infini, tu as x ln de x plus 1 sur x moins 2. La quantité, j'ai dit, est envers 1. Je vais, donc, appliquer les clés mêlées, n'a qu'il y a tout à l'honneur. Vous n'avez pas à écrire ça, donc, il y a une astuce, comment faire ? Un savoir-faire qu'il faut, donc, retenir pour pouvoir l'appliquer. Mais, on a une limite de plus l'infini, donc, l'âme, il y a un x, ou l'x, excusez-moi, donc, x multiplié par jour, x, ou l'bim, il y a un x plus 1 sur x moins 2, donc, x plus 1, donc, sur x moins 2, donc, moins 1, c'est-à-dire, donc, fois ln de x plus 1, donc, sur x moins 2, le tout, sur x plus 1, x moins 2, moins 1, b. Donc, comment faire pour pouvoir répondre à une telle question ? Très bien, égale, il y a un calcul très simple à faire, limite plus l'infini, donc, x tend vers plus l'infini, de x, je mets en dénominateur commun, moins x plus 2, sur x moins 2, donc, fois ln de x plus 1, sur x moins 2, le tout, sur x plus 1, sur x moins 2, moins 1, b. On pousse le calcul ensemble, donc, et il y a un plus 2, ça donne 3, 3x, bien, sur x moins 2, limite, alors, x tend vers plus l'infini, multiplié par ln de x plus 1, sur x moins 2, x plus 1, sur x moins 2, moins 1, b. Donc, vous avez la réponse, 3, je ne peux pas dire, mais je n'ai pas la quantité, 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 x tend vers plus l'infini, de 3x, sur x moins 2, t'aura reste à calculer cette quantité, donc, limite, limite, c'est une fonction composée, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x plus 1, sur x moins 2, qui est le plus haut degré, de x sur x, est égal à 1, donc, limite des fonctions composées, je réécris l'intèque, de ln de x, sur x moins 1, égale à 1, je conclue, donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x, je mets, c'est-à-dire, cette quantité, elle va prendre la place de x ici, ici, donc, x plus 1, sur x moins 2, x plus 1, sur x moins 2, moins 1, est égal automatiquement à 1, à k. je peux conclure, donc, ma limite, c'est-à-dire, cette limite, cette quantité, elle est bien égale à 3 fois 1, je peux écrire ici, donc, 3, et j'explique pourquoi, en effet, je rajoute, en effet, ici, pour lui expliquer, donc, comment j'ai eu ce 3. Ouhaka, un konokamena, l'vidyomteya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada